Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Regarde, comme tu peux le voir, le chat est chaud, chaud, chaud avec des Doritos, des trucs comme ça. Ce soir, petite découverte ou redécouverte, parce que nous, on avait sur le live déjà découvert The Untings il y a plus d'un mois. Redécouverte aujourd'hui du coup du jeu qui s'appelle The Untings, en deux mots. Un jeu qui est prévu pour sortir le 22 octobre et qui est développé par deux personnes maintenant. Au début, c'était comme FASMO développé par une seule personne, Warca101, vous pouvez aller voir sur Twitch. Il fait des lives sur la programmation de son jeu. Je vais vous expliquer ce qu'est le jeu, je vais vous donner un peu les mécaniques de gameplay, tout ça. Et ensuite, on va regarder le playtest ensemble. Et oui, il y a un playtest disponible. Comme son nom l'indique, un playtest, ce n'est pas une démo, c'est juste une démo technique. Vous pouvez vous balader dans le niveau, regarder les effets, regarder les lieux. Il n'y a aucune dose de gameplay, il n'y a pas de chasse aux fantômes, rien du tout. Bref, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Vous pouvez enlever l'immotant de lit sur le chat maintenant. Peut-être qu'ils sont calmés. Non, mais tu vois YouTube, voilà. Non, mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Alors The Untings, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut y jouer tout de suite ? Là, je vais vous traduire la FAQ sur le Discord. Le Discord, c'est WarcaDevServer. Vous pouvez trouver ça sur Twitch, son pseudo Twitch ou sa chaîne. Je crois que c'est Warca101. Non, mais voilà. La première question, c'est est-ce qu'on peut jouer à The Untings ? Non, The Untings est un jeu qui sera dispo le 20 de octobre. En Alley Access, vous pouvez évidemment le wishlister directement sur Steam. Aucun problème. Combien y a de développeurs sur le jeu ? Au début, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a deux. C'est un jeu qui a commencé son développement en mai 2021 et qui a déjà énormément avancé. Vous allez voir quand on va jouer à la démo juste derrière. La démo, ça va être incroyable. Le mec qui développe le jeu Warca, c'est un développeur professionnel qui a déjà développé plusieurs jeux avant, dont un qui s'appelle The Wendigo, si vous voulez aller checker sur Steam. Steam, il dit aussi dans la FAQ que si vous lui envoyez un message privé, il vous filera très probablement une copie gratus du jeu. Ça devait être, à mon avis, un de ses premiers jeux il y a très longtemps. Sur quel moteur tourne le jeu ? Je vous rappelle que tous les jeux comme Ghost Hunter, Phasmophobia, tout ça, ça tourne sur le moteur Unity, un moteur gratuit où vous achetez les assets, tout ça. Ce jeu-là est développé directement sur l'Unreal Engine 5, le 5, pas le 4, le 5, qui est, je crois, pas encore disponible à tout le monde. Donc, le mec doit avoir des entrées, tu vois. Ce que je veux dire, le mec n'est pas un nulos. Si vous voulez contribuer au développement de The Hunting, alors sachez qu'il, on ne sait pas, il y a des artistes, peut-être des designers, des programmeurs parmi vous, sachez qu'il n'engage personne. Cependant, si vous allez sur son Discord et que vous postez des dessins, des modèles 3D, par exemple dans le salon Art, eh bien, si jamais il kiffe, il vous mettra dans le jeu. Donc voilà, ça peut être une petite contribution pour les plus artistiques, artistes d'entre vous. Le jeu à sa sortie est prévu pour coûter à peu près 14 dollars. Donc, je pense que c'est comme Phasmophobia vers chez nous, entre 10 et 15 euros. Le jeu supportera évidemment clavier-souris, manette, contrôleur, Xbox, PS4, tout ce que tu veux. Voilà, par rapport au gameplay du jeu, qu'est-ce que The Antix ? Qu'est-ce que le jeu ? Alors, c'est un jeu online multiplayer en cop de chasse de fantômes, tout simplement un peu à la Phasmophobia. D'ailleurs, le développeur lui-même le dit, il ne se cache pas d'avoir, entre guillemets, pompé beaucoup d'idées sur Phasmophobia, parce que pour lui, son jeu va plus loin. On va voir ça juste après. Est-ce qu'on pourra jouer sur tablette ? Écoute, Unreal Engine 5, normalement, tu peux développer un peu partout. Donc, c'est possible. Non, non, il n'a pas dit... Si, si, mais il le dit clairement, même sur son stream. Par exemple, il a joué à la nouvelle... C'était quand hier ou avant-hier ? Non, il y a trois jours, vous allez voir. Il a joué à la nouvelle update de Phasmophobia, et il a dit, ils ont fait du bon taf et tout. Non, le mec ne se cache pas du tout. De toute façon, vous allez voir dans le playtest. Mais le mec a des ambitions et un talent, c'est hallucinant. Après, c'est aussi le fait de développer sur Unreal Engine 5. Donc, ce moteur a quand même une aura et une facilité de développement que peut-être Unity n'a pas. Alors, le jeu, comment ça se passe ? Ça peut jouer jusqu'à 4, mais bon, ça peut jouer aussi tout seul. Ça va se diviser en deux parties. La première partie, ça va être la phase d'investigation, la phase d'enquête où il faut trouver le fantôme. Et la deuxième partie, ça va être la phase d'exorcisme. Donc là, évidemment, vous me dites, ouais, il a pris Phasmo, il a pris Ghost Hunter Corp, il a mixé les deux, il mélange tout ça bien et il va faire un jeu monumental. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, déjà non. Et ensuite, même si c'était le cas, il n'y a pas de raison. Ça se trouve, le jeu va tout exploser. Donc voilà, en premier lieu, vous allez enquêter sur le fantôme et vous allez devoir, du coup, en déduire l'exorcisme qu'il faut faire après comme Ghost Hunter Corp. La particularité de ce jeu, c'est que, déjà, il y en a plusieurs. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire l'exorcisme. Vous pouvez très bien faire comme Phasmo, trouver le fantôme et vous barrer. C'est totalement possible. La deuxième, c'est que si jamais vous vous gourillez durant la phase d'enquête et que vous faites l'exorcisme, eh bien, vous avez des malus. Voilà, le fantôme deviendra peut-être plus fort, il attaquera plus, vous allez mourir plus facilement. Ce n'est pas encore tout détaillé, tu vois, sur le Discord. Mais tu vois ce que je veux dire ? Faites attention. Un truc intéressant, il y aura des classes. Au niveau des personnages, il y aura des classes. Alors, je n'ai pas les noms parce que c'est plus tard dans la FAQ, donc on y reviendra. Mais il y aura des classes, il y aura un prêtre, il y aura un mec spécialisé dans la tech, il y aura un mec spécialisé dans la lumière, il y aura plusieurs trucs. Donc, il y aura des classes de personnages, ainsi évidemment que des classes de fantômes. Et le dernier petit plus, non, parce qu'il faut un petit plus quand même, le fantôme, tenez-vous bien, parce que ça, ça peut être cool, le fantôme aura la possibilité de prendre possession d'un joueur et avant de le tuer, le joueur recevra des nouveaux objectifs et devra aider le fantôme à tuer ses amis. Non, mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, ses amis devront choisir de partir et d'abandonner le joueur possédé ou alors de pratiquer un exorcisme directement sur leur pote qui est possédé. C'est ce qui est marqué. Non, mais voilà. Le mec, il a des ambitions, attention. Est-ce qu'il y aura plusieurs modes de jeu ? Alors oui, il répond oui. Il ne donne pas plus de directives. Il dit juste qu'à l'E-Access, en octobre, il y aura juste apparemment la partie comme face mot, tu vois, coop. Mais en allant sur ses lives, le mec est vachement ouvert. Vous pouvez aller lui poser des questions sur ses lives. Le mec a dit, il prévoit une campagne solo. Il n'a pas dit une campagne solo, juste vous êtes solo à la face mot. Il a dit une campagne avec une histoire, des dialogues, des PNG, des enquêtes, des machins. Voilà. Il a dit, il y aura une vraie campagne solo. Elle ne sera juste pas dispo quand l'E-Access sera sorti. Combien de maps seront là ? Alors, il a dit, au lancement de l'E-Access, il y aura cinq maps. Il y aura une ferme, classique. Il y aura une prison. Il y aura une forêt. Donc, map en extérieur. Ça, c'est ouf. Non, mais attendez, il a l'air ouf. Attendez de voir le gameplay. Il y aura des maps en extérieur. Il y aura un manoir. Et il y aura une vieille mine d'or. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, son dernier stream, je crois qu'il bossait, c'est justement sur la map de la vieille mine d'or. Autant, j'ai acheté, j'avais un gros préjugé sur le jeu. Autant, Zeontix peut être intéressant. Non, mais ça, vous allez voir. À mon avis, ça va être fou, sachant que le mec, c'est un pro. Tu sais, ce n'est pas un mec... Alors, attention, j'ai gros respect pour les mecs qui se disent j'ai envie de développer un jeu et tout. Mais le mec, c'est un pro. C'est son métier de développer. Donc, à mon avis, il y a moyen qu'il aille plus loin. Comment il dit, comment les mécaniques de chasse marcheront ? Il dit, l'intelligence artificielle du fantôme est designée de façon à ce que le jeu et les chasses aient un effet un peu plus organique. Rien n'est scripté. Tout est random, évidemment, en fonction de ce que vous faites dans la maison. Comment le système de possession va marcher ? Il a dit, le fantôme prendra contrôle de votre personnage. Vous verrez toujours à travers votre caractère, personnage, mais vous ne pouvez plus le diriger. Ce sera le fantôme qui dirigera. et se fera passer pour vous. Si vos amis découvrent que vous êtes possédés, ils devront ensuite essayer un exorcisme sur vous. Je pense que ça va être monstrueux. Au niveau des classes des personnages, vous pourrez choisir entre plusieurs classes. Il y aura le technicien spécialisé dans l'équipement, il y aura un prêtre, il y aura un démonologiste, il y aura un psychiatre, il y aura un civil et il y aura un journaliste. Pour l'instant, il a dit, c'est ce qu'il y aura dispo à l'Early Access. Je vous rappelle que c'est le 22 octobre, mais il y en aura d'autres qui vont venir, qui sont déjà prévus. Rien que déjà, là, je suis hypé de fou. Je n'ai même pas encore vu le jeu. Vous n'avez même pas encore vu le jeu. Je suis hypé de fou. Au niveau de l'équipement, il dit que pour l'instant, il y a 22 outils d'enquête d'équipement qui seront disponibles, mais il y en aura plus dans le futur. Il y aura la flashlight, il y aura le MF, il y aura le Waluigi Board, donc je pense que ça doit être la Ouija, j'imagine. Waluigi, Waluigi Board, comme Waluigi, tu vois l'ennemi de Mario. La caméra, la Spirit Box, il y aura un backpack, un sac à dos, il y aura la GoPro sur la tête, il y aura les Glostik, donc les trucs UV. Bougie, crucifix, briquet, sel, détecteur de son et de mouvement thermomètre, caméra thermique, non, caméra thermique. Elle fera, ouais, c'est ça. Caméra thermique, donc ça, je suis très, très, très chaud. Fusil à pompe, enfin, fusil à sel, comme dans Ghost Hunter, fusil à pompe avec du sel. Il y aura des caméras de sécurité que vous posez, que vous pouvez diriger, il y aura une lampe UV, il y aura une batterie portable et il y aura, ça c'est cool, un enregistreur dimérique pour avoir des PVE comme dans Ghost Adventure. Oui, oui, oui. Donc ça, ça va être très, très bon. Après, il nous parle évidemment de la phase d'enquête, mais ça, vous connaissez, c'est un peu comme sur Phasmophobia. Après, il dit que si jamais vous vous gourrez pendant la phase d'enquête et que vous tentez l'exorcisme, c'est à vos risques et périls. Il y aura des tutos dans le jeu, il y aura plein de trucs. Donc voilà, et que maintenant, ils sont deux à développer le bousin. Voilà, donc vous avez à peu près les infos. On va du coup pouvoir commencer à tester le playtest. Alors, je vous rappelle évidemment que c'est un playtest, ce n'est pas une démo, il n'y a pas de gameplay. Voilà, il a dit par contre que c'était le dernier playtest. Il a dit qu'en ce moment, il était en train de travailler sur les performances du jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? que le jeu tourne bien. Moi, le jeu est quasiment à fond, il me semble de partout. Le jeu tourne bien, 60 fps. Constant, il a dit que la prochaine mise à jour du playtest, il y aura du gameplay d'inclus. Donc, je pense qu'on regardera ça ensemble. Donc voilà, déjà, vous êtes dans le lobby de The Huntings et là, vous vous dites, ouais, petit tableau, c'est sympa et tout. Mais attendez, parce que regardez, j'appuie sur échappe et on se retrouve dans le lobby. Et regardez-moi la taille du lobby. Regardez-moi ça. Le lobby est énorme. Le lobby est énorme. Il y aura peut-être, alors je ne sais pas s'il va faire tout le building, s'il va tout faire. Il y aura sûrement des PNG. Ah là, mais Téma, la taille du rat. Comment tu vas, Angéina ? Merci beaucoup pour ton host. Et à mon avis, c'est là qu'on va prendre nos missions. Tu vois, donc le mec, juste en analysant le lobby comme ça. Alors, s'il n'y a pas de son, c'est normal les amis. Évidemment, c'est un playtest. Il y a juste le son des pas. Tu vois, les sons, le strict nécessaire. À mon avis, il y aura des PNG. Et en fait, ça me fait penser que du coup, il y aura vraiment une histoire. Il y aura un endroit, tu vois, où tu viens prendre tes missions. Tu pourras choisir peut-être tes différentes missions en fonction des XP, des récompenses, tout ça. Donc, ça peut être quand même assez cool. Pour l'instant, je crois qu'il a dit A4, mais peut-être, pourquoi pas, des maps plus grandes où on pourrait être beaucoup plus. On verra. Le dev, en tout cas, c'est éclaté. Et ce qui est cool, regardez, c'est qu'on peut absolument tout faire. Il y a déjà une physique de fou. Regardez. Ça, c'est le pouvoir de l'Unreal Engine 5. Tu peux absolument tout faire avec. Voilà, donc ça, c'est juste le lobby. Il y a un niveau disponible pour l'instant, c'est la ferme. On va aller visiter tout ça, mais je voulais quand même vous montrer le lobby. Vous voyez que les graphismes et tout, c'est quand même assez propre. Le jeu pompe, un petit peu, mais c'est normal. Je n'ai pas mis les effets de lumière et les reflets à fond, justement, mais ça a l'air d'être incroyable. Quand tu as flopper, tu as la forme. Ouais, on dirait un peu un commissariat. Je suis d'accord, petit commissariat à l'américaine. Sauf qu'à mon avis, ça doit être une agence. Tu vois, là, tu auras les mecs qui vont te donner des missions. Ça doit être une agence de... Oh, il y a une orbe là. Il y a des orbes de partout. Ça doit être une agence de chasseurs de fantômes, tu vois, peut-être. En tout cas, rien que le lobby déjà, ça a l'air d'envoyer du lourd et puis tu peux faire joujou avec des écrans. Moi, ça me fait plaisir. Regardez ça. Hop là ! Allez, on va lancer la partie. Je m'installe Vitoly pour poursuivre. Écoute, pas de souci, Cynthia. Alors, vous pouvez déjà tester le playtest. Vous allez sur Steam. Déjà, vous wishlistez le jeu si ça vous plaît. Vous téléchargez le playtest et vous pouvez faire le playtest à plusieurs. C'est possible. Let's go. Voilà, pour l'instant, c'est la seule map disponible. On va regarder au sein. Des bisous à Floppa. La physique, c'est pas spécialement... Non, mais oui, le cadre permet tout ça. C'est surtout les fonctionnalités qui ouvrent. D'accord. Eh oui, on a un développeur dans le chat. Donc voilà, vous êtes dans une caravane. Évidemment, ça ressemble à Phasmo. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. On va se prendre une petite lampe torche. Vous avez le son du jeu, on est d'accord. bienvenue à Gotham. Ouais, c'est ça. Et on est parti pour la découverte de la première map. La dernière fois que j'ai visité cette map, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait même pas de lampe torche. La maison était vide, tu vois. Là, la maison, vous allez voir qu'elle est quand même un peu plus fournie. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien du tout. C'est juste un playtest pour vous montrer vite fait à quoi ressemble le jeu. Première chose que je voulais déjà vous montrer, c'est la taille de la map. Ça, il en avait parlé durant un live. Alors évidemment, le live est en anglais, mais je vous incite quand même à aller voir les lives. C'est qu'apparemment, dans la campagne solo, regardez la taille de la map. Il a dit que tout ça, ce serait potentiellement visitable et qu'il y aurait des PNG et qu'il y aurait vraiment un lore propre à chaque map, tu vois, et que chaque map aurait son propre fantôme avec une histoire. Juste apparemment, le type du fantôme changerait. On n'en sait encore pas trop là-dessus. Ok, vous avez le son, nickel. Alors on va aller à l'intérieur vite fait. Oui, on va faire le tour de la baraque. Ah, tu veux dire le tour littéralement ? Oui, tu peux faire le tour. Alors je ne peux pas encore courir. Bon, remarque, est-ce que ça, ce ne serait pas courir déjà ? Tu vois, tu peux faire le tour. Il a mis une photo, je vous ai mis la photo sur le Discord d'un petit lutin là. Elle fait froid dans le dos, je vous montrerai ça après le test. Allez, c'est parti. Voilà, moi c'était vide. Je découvre à peu près en même temps que vous. Ah, c'est propre quand même. S'il y a de la physique avec les objets et tout. Non mais, vous imaginez ? Vous passez et tout, il y a le fantôme qui balance ça et qui éclate ça contre le mur. ça pourrait être vraiment bien. Vraiment bien. Comment tu vas ? Samos ! Merci pour ton follow. Alors, c'est rien de fou. Il n'y a pas de gameplay mais c'est histoire de vous montrer à peu près déjà une map et le potentiel du truc. Ça ne lag pas sur le stream, on est bon ? Il y a quand même pas mal d'objets. Vous pouvez jouer avec tout. Carton de la pizza. Non mais, imaginez, imaginez vous rentrez dans cette pièce et là, vous avez toutes les bières d'un coup qui volent et qui s'explosent contre le frigo. Ce serait fou. Il y a toute la vaisselle qui explose. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il a prévu mais ça a l'air d'envoyer du lourd. On va aller voir vite fait à l'étage. Rien que les effets de lumière et tout, j'adore. Je vais voir le dessin. Sympa ! Ça me rappelle un film. Ça peut-être le babadouk ou un truc comme ça. Petit dessin sympathique. Alors évidemment, c'est une pré-alpha. Pré-alpha, il n'y a pas encore de reflet. Alors peut-être des reflets dans le futur. On ne sait pas. Peut-être que le fantôme apparaîtra derrière vous. En tout cas, rien qu'au niveau de la lumière, déjà c'est cool. la porte qui bouge. Regardez. Si je fonce dans la porte, elle se ferme, non ? Ouais. Excellent. Rajoutez à ça des jumpscares, de la musique et un fantôme et je pense qu'on va bien se chier dessus. Ça l'a que par moment, après c'est une alpha. C'est un playtest. Est-ce qu'on va pouvoir se cacher dans les placards ? Peut-être oui. On peut tout ouvrir. Alors peut-être que l'enquête sera beaucoup plus poussée que Phasmophobien. Peut-être qu'il faudra vraiment chercher des trucs précis. Mais en tout cas, pour l'instant, petit mannequin, évidemment. Pour l'instant, ça envoie du lourd. Alors il reste juste évidemment quelques chambres. Bonjour petit chat. Et le sous-sol, voilà. Il n'y a rien d'autre. Ouais, super. Hein ? Ne me faites pas peur sur un jeu où il n'y a rien, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien. Petite chambre du gamin. Voilà, c'est l'histoire de vous montrer. Sachez que moi, je suis hypé de ouf par ce jeu. Je l'ai découvert mi-juillet, je crois déjà. Et je suis le projet un peu de loin comme ça. Ça a l'air d'envoyer du lourd. Regardez, on va aller voir la cave. La cave qui a l'air bien sympathique. La cave qui est... Oui, c'est carrément un sous-sol. Carrément un sous-sol. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Ici, on a évidemment... On peut faire sauter les plombs. Arrêtez, ça, c'est pas cool. Ah non, mais ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, ça a l'air d'envoyer du lourd. Donc voilà, c'était le playtest de The Hunting's. Pour l'instant, c'est tout ce qui est dispo. Vous pouvez aller sur Steam The Hunting's et vous pouvez tester ce que je suis en train de faire. Faites-vous plaisir. C'est dispo pour tout le monde pendant encore quelques jours. Je ne sais pas combien de temps il va le laisser. Et là, on retourne dehors. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal ! Pas mal, n'est-ce pas ? Alors, laissez-moi du coup vous montrer la petite photo qu'il a posée sur le Discord il n'y a pas longtemps. La photo fait froid dans le dos, mais vraiment. Tu te dis Ah ouais, le mec... Oh putain, il vient de poster deux nouvelles photos là. Trois. Oh ! On va les regarder ensemble. On va les regarder ensemble. On va toutes les regarder ensemble. Vous allez voir à quel point je pense le mec va nous mettre en PLS. Honnêtement. Le mec a l'air chaud, chaud, chaud. Il a des super idées qui changent de passement en plus. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. Alors attendez, hop, j'ouvre tout dans mon navigateur et je vous montre ça juste après. Au niveau de la ferme, on en avait discuté sur son live, il a été inspiré au niveau de l'atmosphère par Visage, le jeu Visage. Donc le mec a quand même des bonnes refs qui s'inspirent à droite, à gauche. La VR est prévue pour le jeu. Tout à fait. Même si ce n'est pas encore, pour l'instant, il se concentre juste sur le jeu en lui-même. Alors attendez, laissez-moi quitter le jeu et je vais vous montrer tout ça. Quit to desktop. Yes. Donc le jeu tourne assez bien. C'est assez cool. Laissez-moi vous capturer mon navigateur internet pour vous montrer justement les photos qu'il vient de foutre. Ça a l'air incroyable. Je vais vous connaître. Paf. Paf. Ici. Voilà. Normalement, vous allez voir ça apparaître sur votre écran. Voilà. Première photo qu'il avait calée. Donc voilà. Un petit, peut-être un hôtel, quelque chose. Tu vois. Voilà. Il travaille sur une nouvelle map. Ce serait apparemment un hôtel à l'américaine. Tu vois un petit peu voilà un petit peu comme ça. Ça a l'air d'envoyer du lourd. L'architecture de la ferme me fait penser à Beast Inside. Alors je n'ai jamais joué Beast Inside mais tout le monde me dit que c'est vachement bien. Donc je vais peut-être tester. Donc voilà. Un petit hôtel comme ça tu vois. C'est pas mal. Tu vois que le mec il a quand même des bonnes idées. Petit hôtel. Donc ça c'est l'intérieur de l'hôtel. Mais ce n'est pas la photo la première photo qu'il avait mise. La première photo qu'il avait mise c'était celle-là. Oh ! Quand j'ai zoomé j'ai vu ça. Je fais oula. Oula. Petit hôtel. Voilà petit hôtel petit motel. J'ai fait ah ouais. Ah ouais le mec il n'est pas là pour niaiser quand même. Des petits lutins des petits démons. Et en fait là il vient de mettre une nouvelle photo. C'est celle-là. Hou 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 A mon avis on va se chier dessus. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il l'a mis il l'a mis sur sur le Discord. Vous pouvez aller voir sur mon Discord. Il l'a mis il y a 13 minutes. Un peu moins 13-15 minutes. Non mais imaginez-vous vous balader dans la maison comme moi mais vous voyez des petites têtes de lutins comme ça passer. Tu vois ce que je vais dire ? Tu arrives dans la salle de bain t'entends et tu vois ça ? Ouh ! A mon avis ça va faire très 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 mal. Donc voilà je vais garder ça à l'oeil. Je vous tiendrai au courant évidemment de toutes les avancées mais je pense qu'on va chier dessus. Voilà ! Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Le pouce, le pouce, le pouce. Vert, bleu, rouge tout ce que tu veux cocorico. A la prochaine ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada